Bon matin tout le monde, comment ça va? Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Gloire à Jésus! Oui, content d'être de retour. Ce matin, ça va être un drôle de message. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Vous n'avez pas même le choix, parce que je n'en ai pas un autre. J'aime beaucoup enseigner des passages bibliques de manière systématique, bâtir quelque chose pour arriver vraiment vers une grande vérité biblique, pratique, qui parle de Jésus, qui nous montre comment suivre Jésus. Et ce matin, c'est un peu un message, j'ai des réflexions personnelles sur... En revenant de Moldavie, c'était la grande guignolée, puis dans tout ce qui se passe, puis je voyais sur les réseaux sociaux, et j'ai plusieurs réflexions personnelles sur la charité chrétienne, la mission, la guignolée, le Noël, sur notre générosité. J'avais un texte qui m'en est en tête. Si tu as vu une Bible ouvrée avec moi, dans Matthieu, je suis deux. C'est un texte bien connu. C'est lorsque les mages vont aller, premièrement à Jérusalem, parce qu'ils voient l'étoile, donc ils ne savent pas trop. Ils savent que le Messie est né, mais ils ne savent pas trop où. Donc, ils se présentent à Jérusalem, parce que c'est la capitale du roi. On se dit, le Messie, le roi des Juifs, le roi de l'humanité doit naître à Jérusalem. Hérode est là. Hérode est un tyran, c'est un homme insécur qui se sent menacé. Et vous connaissez l'histoire. Il va chercher à avoir de l'information pour savoir où va naître le Messie. Et voici ce qui va arriver. Donc, Matthieu 2, le verset 1. « Après la naissance de Jésus de Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, tout Jérusalem, avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Et lui dirent, « À Bethléem de Judée. » Donc, selon ce que disait l'Ancien Testament, donc les prophéties de l'Ancien Testament, verset 7. « Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoyait à Bethléem en disant, « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que moi aussi, je vienne me prosterner devant lui. » Évidemment, ce n'est pas vrai. C'est une tactique, c'est une stratégie pour se débarrasser de Jésus qui est un concurrent à son tronc. Donc, il dit, « Dites-le-moi, dites-moi quand vous allez trouver le mémoire et moi aussi, je vais l'adorer. » « Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient en Orient les précédait, arrivés au-dessus du lieu où était l'enfant, il s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrèrent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or de l'enceinte et de la mire. » Verset 12. « Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, l'ange du Seigneur apparaît en rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire disparaître. » Verset 16. « Quand Hérode se vit jouer par les mages, sa fureur fut extrême. Il fit supprimer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qui s'était fait préciser par les mages. » On parle souvent de ce texte-là à Noël, mais on oublie qu'au départ, ça a mal viré. On oublie qu'à Bethléem, il y a des bébés qui se sont fait tuer, sacrifiés par Hérode et même au-delà. Et en fait, je me mettais à la place des mages. Les mages ont voulu bien faire, mais ils ont fait le mal en voulant faire le bien. Et en revenant de Moldavie, dans la Frénésie des Fêtes, la question que je me posais, et je crois vraiment que c'est le Saint-Esprit qui travaille dans mon cœur, c'est « Est-ce qu'il peut nous arriver en tant que chrétiens de faire le mal en voulant faire le bien? » J'ai réfléchi beaucoup la toute cette semaine. J'ai prié, j'ai médité. Je vous partage un peu ma réflexion. Donc, c'est le titre de mon message, « Faire le mal en voulant faire le bien. » Imaginez, les mages arrivent, ils veulent adorer Jésus. Est-ce que c'est correct? Ils veulent honorer Jésus. Est-ce que c'est correct? Ils veulent se prosterner devant lui. Ils veulent lui offrir le meilleur. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est bien? Oui. Mais au bout de la ligne, il se produit quelque chose et des bébés vont mourir. Maintenant, on regarde souvent plus loin parce que notre Dieu est souverain. Est-ce que je peux entendre? Amène. Dieu a la capacité de transformer le mal en bien, va dire Joseph. La Bible nous dit dans Romain 8 que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des pires situations, Dieu peut faire sortir le meilleur. Ça veut dire que dans le drame de ta vie, dans l'épreuve de ta vie, dans les problèmes, dans la boîte de ta vie, alors que tu vis le malheur, que tu es dans la malédiction et le mal, Dieu est en contrôle et peut faire sortir quelque chose de bon de ton épreuve. Cela étant dit, s'on revient à la base, est-ce que ça se pourrait dans notre vie qu'en voulant faire le bien, quelquefois on fasse le mal? Vous savez, le bien, c'est vraiment fondamental. La distinction entre le bien et le mal pour les chrétiens, c'est fondamental. Dieu a dit, je mets devant toi le bien et le mal, choisis le bien. Même Dieu va dire encore, malheur à celui qui appelle le bien mal et le mal bien. Et les chrétiens, on veut faire le bien. Moi, je veux faire le bien dans mon quotidien et il y a huit raisons pourquoi je veux faire le bien. Premièrement, parce que lorsque je fais le bien, c'est une preuve de ma foi. Jacques va dire, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Je veux faire le bien parce que lorsque je fais le bien, en tant que chrétien, c'est un témoignage que Dieu est réel. Amen. Jésus a dit, faites de bonnes actions, ça sera une lumière et les hommes vont glorifier votre Père. Maintenant, je veux faire le bien parce que l'apôtre Paul dit que lorsque vous faites le bien, ça ferme la bouche aux adversaires. Il y a des gens qui peuvent être en désaccord avec ta foi, mais lorsqu'on fait le bien, ils n'ont pas le choix de reconnaître qu'on fait le bien. Donc, c'est pourquoi le bien, on recherche le bien, on veut faire le bien, on veut le faire parce que c'est une manière de louer Dieu, de lui exprimer notre reconnaissance. On fait le bien parce que c'est la volonté de Dieu. Paul va dire dans Ephésiens 2 que Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. On veut faire le bien parce que c'est un commandement de Dieu. Non seulement la Bible nous appelle à faire le bien, mais Jacques va dire que celui qui sait faire le bien ne le fait pas comme un péché. Donc, le bien, c'est quelque chose que les chrétiens recherchent. On poursuit le bien, on prie pour le bien. Et j'étais heureux, c'est pour ça que j'étais heureux d'aller en Moldavie. Ce matin, ce n'est pas un rapport missionnaire, c'est simplement une capsule sur « J'étais heureux d'aller voir ». Ça fait maintenant 6-7 ans qu'on est là. On a investi au-delà de 120 000 $. Il y a des églises qui ont été bâties, des gens encouragés. Il y a une œuvre qui est faite. Le bien est fait en Moldavie. J'étais content de voir de mes propres yeux ce que le portail fait là-bas sur la direction de Pasteur Denis. Donc, pour vous aider un peu à comprendre, se rendre en Moldavie, c'est à peu près 24 heures. Quand tu pars et lorsque tu déposes tes valises à l'hôtel, c'est 24 heures. La Moldavie, c'est entre l'Ukraine. Vous avez l'Ukraine ici au nord. Vous avez la Roumanie au sud. Vous avez la Russie un peu en haut. Pour vous donner un exemple, si vous allez tout à gauche, c'est l'Allemagne, qui est un point de référence pour plusieurs d'entre nous en Europe. Donc, lorsque tu arrives en Allemagne, tu es vraiment fatigué, mais tu n'es pas rendu encore. Tu as deux avions encore avant de te rendre. Donc, on est arrivé et ce qu'on a fait, on était là seulement cinq jours. L'idée, c'était de faire un blitz. On était avec des missionnaires. On était en voiture. On a sillonné le pays. On a posé des questions et des questions et des questions. On a jasé, prié. Vraiment, l'idée, c'était de sonder le terrain. Donc, le vendredi, on était un peu au nord de la capitale. On était voir des églises qu'on a aidés à bâtir. On était priés. Ce qu'on faisait, on rencontrait des pasteurs. On priait avec eux. On mangeait avec eux. On leur posait nos questions. On les écoutait, nous racontait ce que Dieu fait parmi eux. Le samedi, on était au sud, dans une région assez particulière, une des régions qui est le moins atteinte par l'Évangile, la Gagawzi. Donc, on était là. Et on était le dimanche, on était dans des églises, dimanche matin dans une église, le dimanche soir dans une église que l'église du matin a implantée. C'est une quinzaine de personnes. On était là et c'est intéressant de voir ce que Dieu est en train de faire. Le lendemain, le lundi, on a rencontré le surintendant des églises de la Moldavie. Cet homme qui est un pasteur très respecté là-bas, le frère Peter a quel âge? 80 à peu près? À peu près une quatre-vingtaine d'années. C'est quelqu'un qui est respecté parce qu'il a été un pasteur pendant la persécution, pendant le communisme. Alors que c'était interdit d'être pasteur, c'était interdit d'avoir une église, c'était interdit d'être chrétien. Lui a passé au travers et nous racontait des histoires où la seule manière de faire l'église, c'était les travailleurs. Bon, c'est l'Union soviétique, les travailleurs, tout le monde a une job, puis tu dois aller, tu travailles pour le gouvernement, puis on te transporte de ton village à ton lieu de travail. Puis la seule manière d'avoir l'église dans le village, c'est lorsque tu es dans l'autobus, du travail à la maison, ils font l'église. Pasteur qui se lève, qui prêche, les gens prient, ils louent. Lorsque ça t'arrive, la réunion est finie, merci, bonsoir. Ils nous disaient que, même si c'était tellement difficile qu'à un moment donné, ils devaient se réunir dans la forêt. Donc, les gens partaient de nuit, allaient dans la forêt pour se réunir. Moi, je me disais, on est tellement privilégiés au Québec, tellement privilégiés, non seulement d'avoir la liberté de culte, mais on a vu des églises dans des villages, ils sont doux, ils sont doux entassés dans un petit cabanon, puis ils font l'église, puis la gloire de Dieu est là, puis nous autres, on est confortables, des fois, on trouve le moyen de se plaindre, puis je disais, merci Seigneur pour mon église, merci pour le Québec. Et ce qu'on a fait, on a passé beaucoup de temps avec les missionnaires, il y avait deux missionnaires, un missionnaire, John, qui est le missionnaire en Moldavie, qui est avec son épouse Adriana à gauche, et dans le fond, il y a des gens, vous le connaissez, c'est Norm Edwards, qui est un petit gars de l'église ici, qui a grandi ici, et aujourd'hui, il est rendu directeur missionnaire pour six ou sept pays, donc Lituanie, Estonie, l'Ukraine, Moldavie, bon, etc. C'est quelqu'un vraiment qui a un impact en Europe de l'Est, et ça a été un super moment où on a eu l'impression, parce que, à l'instant donné et moi, au-delà de la Moldavie, c'est qu'on a fait un certificat en mission. On a fait un certificat en mission parce que des heures et des âges ça a posé plein de questions, puis c'est ça qui a généré beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question sur notre manière de faire les choses, sur le bien qu'on fait à l'étranger. Une des choses que les missionnaires nous ont appris, tu sais, moi j'arrivais là-bas, je disais, hey, ça fait des années qu'on est impliqués là-bas, c'est comme, il y a que du bon, puis les missionnaires nous ont mis en garde en disant, vous savez, souvent, lorsque les églises font une œuvre là-bas, une des choses qu'on nous a dit, le portail est unique en Moldavie, il y a d'autres églises qui y vont, mais on est à peu près les seuls qui retournent année à année après année. Une des choses qu'on nous a dit, c'est que souvent, les gens voulant faire le bien font le mal. Pourquoi? Je l'ai senti, tu parles avec des pasteurs et tu sens les attentes. Ils savent que tu viens d'un milieu où il y a plus d'argent, tu sens les attentes, tout le monde vend son projet, tu sens en même temps les déceptions, tu sens aussi que ça génère de la rivalité, de la jalousie, de l'envie, parce que tu aides une église, tu n'aides pas l'autre. Les missionnaires disaient aussi, les églises sont très généreuses, ça peut susciter de la dépendance. Et c'est là que j'ai commencé à m'interroger, est-ce que c'est possible de faire le mal en faisant le bien? Puis est-ce que c'est possible au Québec que dans mon quotidien, alors que je veux faire le bien, que je fasse le mal? Et la Bible nous mentionne trois choses qui peuvent faire en sorte qu'ils peuvent contaminer le bien. La Bible nous mentionne trois choses qui peuvent faire en sorte que ton bien se transforme en mal. Et la première chose que j'aimerais qu'on voit ensemble, la première de ces trois choses, c'est qu'il est possible de faire le bien, mais de la mauvaise manière. Et tout d'abord, quand j'avais cette réflexion, je me disais, est-ce que c'est possible que comme les rois mages, alors qu'on est plein de bonnes intentions, je parle vraiment du quotidien, je parle de ce que tu vis, je ne parle pas juste de la mission, je parle en général, on veut, je pense que tout le monde ici c'est chrétien, le Saint-Esprit en toi, tu veux faire le bien, mais des fois, il faut aller plus loin que l'action, il faut sonder les motifs de notre cœur. Et peut-être que quelquefois on fait comme les mages, on fait le mal en voulant faire le bien, ou comme cette femme de ce vieux commercial, vieille publicité, qui fait le mal en voulant faire le bien. Vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada De fois, on est bien intentionnés, mais ça nous dépasse, et quelquefois c'est culturellement, vous savez, par exemple, la Moldavie, puis il y a déjà une église multiculturelle, on fait plein de faux pas, j'arrive en Moldavie, moi, vous savez, au Québec, lorsqu'on est réunis autour d'une table, tu rencontres des pasteurs, tu rencontres des gens, on jase, et là, à un moment donné, on est dans un repas, puis je trouve que c'est très silencieux, on t'a fait une dizaine autour de la table, personne ne parle, puis moi, je décide de faire l'animateur, puis je pose des questions parce qu'il y a un malaise. Et là, j'essaye, je pose des questions, puis les réponses sont brèves, puis je dis, non, 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 on va le casser, le malaise. Deuxièmement, le missionnaire, il me dit, en passant, Moldavie, c'est parce qu'on mange silencieusement. Tu sais, moi, je voulais faire le bien, mais finalement, j'étais le fatigant de service. Ouh, une des choses que j'aime beaucoup faire, tu sais, je prie, puis même quand je suis seul dans mon bureau, dans ma chambre, à la maison, je prie, puis Seigneur, puis touche ma femme, touche mes enfants, mes enfants, touche mes enfants. Tu sais, je tape, moi, je suis un tapeux, j'aime taper des mains, puis wouh, tu sais, on finit de prier, puis là, là-bas, à un moment donné, on fait une prière, puis je suis là. Puis j'ai vu, le pasteur a eu un petit, hein? Et là, j'avais entendu quelque chose il y a plusieurs années, puis j'ai confirmé, je lui ai demandé, Moussa Nange, je lui ai dit, tapez des mains, est-ce que c'est mal vu ici? Il dit oui. À cause de l'ex-RSS ou les soldats, lorsque les soldats voulaient se faire obéir. Ah, c'est en plein ça, je me suis dit, ah. Donc, culturellement, mais spirituellement, souvent, on veut faire le bien, mais on peut faire le mal. Allez, voici, je deviens concret. La Bible dit trois choses. Premièrement, il est possible de faire le bien, mais de la mauvaise manière. C'est pour ça que la Bible dit, même si tu vendais tout, tout est bien. Si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Qu'est-ce que veut dire la Bible? La Bible veut dire, ce n'est pas tout de faire quelque chose, tu dois le faire de la bonne manière. Et souvent, et là, je deviens concret ici, non seulement c'est un champ missionnaire, souvent lorsqu'on veut aider les gens, tu as quelqu'un autour de toi, tu veux le bénir, tu veux lui donner de l'argent, tu veux pourvoir un besoin, souvent, lorsqu'on le fait, on le fait de la mauvaise manière. Moi, dans ma vie, il m'est arrivé souvent de fois de demander de l'aide. Je ne m'en vente pas, mais j'ai demandé de l'aide. Et c'est vous, ce que j'ai trouvé le plus difficile dans ma vie lorsque j'ai reçu de l'aide, c'est que la générosité de l'autre est une humiliation pour moi. C'est humiliant. J'ai été humilié. J'étais petit, j'habitais avec maman, puis à un moment donné, à l'école, il y a un programme pour, je pense que c'était pour une sortie, puis on voulait aider les enfants démunis. Et là, à un moment donné, la direction arrive, puis elle dit, OK, quels sont ceux ici que les parents sont sur l'assistance sociale? Lève la main. Puis on veut bien faire, puis en passant, je sais, déjà, ici, tu es sur l'assistance sociale. Moi, je suis content d'être dans un pays qui a un filet social pour aider les gens qui perdent leur job, qui ne peuvent pas travailler, qui vivent toutes sortes d'affaires. Je suis content de vivre. On charle beaucoup, mais je suis content qu'il y ait des gens qui ont un minimum. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on pose cette question-là de front, c'est un peu malaisant. Puis je me souviens, moi, je n'avais pas osé lever ma main. J'aimais mieux m'en passer. Puis je vous ai déjà raconté qu'à un moment donné, on a voulu, il y avait une sortie, puis j'étais le seul de la classe pour inscrire, puis on a voulu me donner un saut de neige. C'était le saut le plus laid au monde. Puis dans ma vie, je me souviens des gens qui nous donnaient des sacs de linge, puis des sacs de guinilles. Puis tu veux, tu sais, tu ne veux pas le mettre, parce que, je veux aller même plus concret que ça, lorsqu'on s'est marié, ma femme et moi, ça a été une année catastrophique. Moi, je finissais mes études bibliques. Elle, elle n'avait pas de travail. Je n'étais pas capable de me trouver. Tu sais, tu as un diplôme en théologie, là, tu ne trouves pas une job. Pas capable d'avoir un travail. Finalement, j'ai eu un travail. Il fallait que je prenne ma voiture. Je n'avais pas assez d'essence. Je ne fais pas payer de l'essence pour mettre dans ma voiture pour aller au travail. J'ai perdu ma job. Puis on était une période dans cette année-là où vraiment, on mourait de faim. Puis ce n'est pas une métaphore. un repas par jour. Puis c'était des... À un moment donné, on avait des pâtes sans sauce, rien. Puis à un moment donné, on n'avait plus de pâtes. Puis c'était juste les crèmes de tomates et de brocoli et de champignons. Donc le mardi, c'était champignons. Le mercredi, c'était brocoli. À ce jour, je suis dans un restaurant. Je me dis, il y a une entrée. C'est quoi crème de brocoli? Garde-la. Je vous le dis. Et là, j'ai perdu ma job. En tout cas, j'évite des détails, mais l'humiliation sur humiliation sur humiliation, les deux. Puis là, on a faim. On a faim et on était à l'église. À l'époque, il y avait un chant qu'on chantait. Puis ceux qui nous visitent après, panique pas, je vais t'expliquer après. Le chant, c'était « Jéhovah, j'irai ma providence. » Parce que Jéhovah, c'est le nom hébreu. On croyait que c'était le nom hébreu pour Dieu, donc les témoins de Jéhovah, ça s'allait accaparer. Mais il y avait certains vieux cantiques qui disaient « Jéhovah » comme l'éternel. Là, moi, je suis à l'église, puis l'éternel, ma providence, il prendra soin de toi, mais mon ventre, il gargouille. J'ai faim. Là, à un moment donné, ma femme, elle me dit « Chéri, il faut qu'on demande un panier de Noël. » Je lui dis « Non, on ne demandera pas de panier de Noël, on n'est pas pauvre. » Elle dit « On n'est pas pauvre, mais on n'est pas pauvre, mais on a faim. » Savez-vous quoi? Elle a appelé un organisme, Saint-Vincent de Paul, puis on dit « Oui, nous, on vous donne des paniers, mais il faut qu'on vienne chez vous. » Quand ils sont venus chez nous, je me suis caché. Je demanderai à ma femme, je me suis caché, j'avais tellement honte. Pour plein de raisons, à tort ou à raison, j'avais honte. Et je reviens à mon point. Faire le bien, mais il y a une manière de faire le bien. Et je ne parle pas de cette société-là, de cet organisme-là qui font le bien. Je lui fais juste dire « Nous, en tant que chrétiens, moi, là, j'avais besoin de générosité, mais j'avais aussi besoin de dignité. Puis je me sentais tellement pas champion, puis j'avais tellement honte. Puis en plus, quand tu es un homme, puis tu ne pourvois pas aux besoins de ta nouvelle femme. Donc, ce que je veux dire, j'étais là, puis savez-vous où j'étais à l'église? Puis ça ne paraissait pas dans ma face. Puis je vais aller plus loin. Il y a des gens autour de toi, à l'église, dans ton milieu, ça ne paraît pas, ils ont des besoins. Puis là, tu dis « Oui, mais comment faire pour le savoir? Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? » Moi, je crois que Dieu parle, mais est-ce qu'on ose faire cette prière? Seigneur, montre-moi, dirige-moi, conduis-moi sur les besoins et les gens qui ont des besoins autour de moi. C'est un peu la réflexion que je me faisais. Non seulement, il faut faire le bien, mais on veut le faire de la bonne manière. C'est toujours là de dire « Amen ». Non seulement, Seigneur, montre-moi qui puis-je bénir. Fais cette prière-là, montre-moi qui je peux bénir. C'est bien de donner, mais qui je peux bénir concrètement? Et non seulement, ne fais pas cette prière « Qui puis-je bénir? » mais « Seigneur, comment puis-je le faire? » À cette époque, on avait un couple d'amis à un moment donné qui nous disent « Hey, on va aller manger chez vous dimanche après l'église. » Mauvaise nouvelle. Là, avec ma femme, on se dit « Qu'est-ce qu'on fait? » On n'avait tellement rien dans cette période-là qu'on volait du papier de toilette à l'église. Là, les gens disent « Pourquoi tu mentionnes tout ça? » Pour que tu réalises qu'il y a des gens qui vivent des affaires et que tu n'as aucune idée. Tu sais-tu quoi? Puis je prêche à l'église. Le prédicateur voleur de papier de toilette. Zéro exagération dans ce que je vous dis. Ça, c'est la vraie vie. À un moment donné, j'ai des amis qui disent « Est-ce qu'on peut venir? » Puis ils disent « Mais avant, il faut comme bon, c'est dimanche, on fait notre épicerie. C'est correct si on rentre l'épicerie parce qu'on ne peut pas la laisser dans l'auto puis tout ça, on ne veut pas que ça se gâche tout ça donc qu'ils sont rentrés. » Puis là, imagine, c'est vide chez vous puis eux, ils rentrent leur épicerie. Puis là, ils mettent ça dans ton frigo. Puis à la fin, ils arrivent, puis là, ils partent pour dire « Vous avez oublié votre épicerie. » Non, on n'a rien oublié puis ils sont partis. Alléluia. Alléluia. Faire le bien de la bonne manière. Je continue. Deuxième chose qu'il peut faire en sorte qu'on fait le mal en faisant le bien, c'est faire le bien avec des mauvais motifs. Vous savez, c'est la différence. Je parle beaucoup, beaucoup du christianisme versus le moralisme. On met l'accent sur l'action mais Jésus veut remettre ton cœur en question. Pourquoi est-ce que tu fais l'action? Et les motifs, êtes-vous d'accord à la Bible, on en parle beaucoup, les motifs du cœur sont aussi importants que l'action de la main. C'est un homme, un soir, qui arrive puis sa femme est au lit donc il vient l'aborder. tranquillement, met son oreiller, amène un petit verre d'eau, après ça arrive, prend l'éthylénol, amène l'éthylénol, elle dit, je ne comprends pas, ce soir, j'ai pas mal à la tête. Je fais, hé hé! pour les autres, on va vous expliquer après la réunion. Souvent, les chrétiens, on est comme ça, on fait des choses mais on a des motifs cachés derrière ça. Vous savez, réalisons que même dans les meilleures actions, il y a toujours une portion de notre chair. Dans les meilleures actions, il y a toujours une portion de notre chair. Moi, je dis aux jeunes pasteurs autour, je dis, les gars, il faut non seulement prêcher l'évangile, il faut appliquer l'évangile à votre vie. Parce que dans les pasteurs, si on prend les pasteurs et les leaders dans les églises, généralement, il y a beaucoup de monde insécure là-dedans. Très, très, très insécure. On fait les choses pour se valoriser, se sécuriser. Et les motifs sont importants. Paul dit, c'est important. Vous savez, moi, je m'évalue continuellement. Moi, c'est valorisant ce matin d'être ici. Je suis ici, je prêche, c'est enregistré, il y a des gens en Europe, partout qui regardent ça, c'est valorisant. Et je dois appliquer l'évangile dans ma vie en disant que ma valeur n'est pas dans ça, dans ce que je fais, Christ a fait pour moi. Puis souvent, on fait des choses parce qu'on se sent mal ou pour se sentir bien puis c'est pas bon, c'est mal. Souvent, on fait des choses pour se déculpabiliser. On fait le bien pour se déculpabiliser. Vous savez, moi, chaque fois, je suis loin d'être parfait, mais je dis, Seigneur, je veux sondre ma chair dans tout ce que je fais parce qu'il y en a toujours. C'est pour ça qu'Augustin, le théologien probablement le plus influent de l'histoire de l'Église, regardant dans la société romaine où les gens faisaient aussi le bien, faisaient des bonnes oeuvres, parlaient des vices splendides. Vices splendides, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence entre un chrétien et un non-chrétien qui fait le bien, c'est quoi? Ça devrait être les motifs du cœur. Parce que souvent, c'est possible de faire des choses pour être aimé, pour être valorisé, pour donner une valeur. Quand tu arrives en Moldavie et que tu as un chèque et que le pasteur a pris depuis deux ans pour quelque chose, ça peut être très valorisant. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Oui, mais on ne fait pas les choses pour se valoriser, on fait les choses pour glorifier Dieu. Ça, c'est facile à dire, mais c'est tough à vivre. Et souvent, on fait les choses. Et combien de choses dans notre vie qu'on fait par culpabilité parce qu'on se sent mal? OK, soyons honnêtes. Oui, j'ai A. Quand il y a une table, la fondation m'ira. Wow. Et tu passes. Combien de gens vont donner juste par culpabilité? Ou quand je vais voir mon père chez le gars Maisonneuve, les Swiggy, à un moment donné, quand on le donne, ce n'est pas un élan du cœur, c'est juste par culpabilité. Ou la petite fille qui vend du chocolat, il n'est pas bon son chocolat, mais tu vas l'acheter. Pourquoi? Des fois, par culpabilité. Combien de cadeaux dans le temps des fêtes sont là pour se faire pardonner, pour se faire aimer? Combien d'appels combien de messages qu'on envoie avec des motifs qui ne sont pas toujours purs? Et c'est ça, l'Évangile. L'Évangile nous dit, non seulement l'extérieur est important, mais Jésus dit, je t'aime assez que je vais travailler l'intérieur pour que tes motifs soient purs. Souvent, et je me suis posé la question, est-ce qu'on fait des choses pour se déculpabiliser ou pire encore? Je dis pire, mais je vous l'ai dit, c'est une réflexion libre pour se sentir bien. Pour se sentir bien. Est-ce qu'on fait des choses? Vous savez, j'ai beaucoup parlé d'identité. La bonne nouvelle de Jésus qui vient de ton... Ton identité, c'est ce que je suis, ce qui donne une valeur, ce qui donne un sens, ce qui me sécurise, me valorise, ces éléments-là, mon identité est là-dedans. Plusieurs personnes, ça peut être l'argent, ça peut être ta réputation, ça peut être ton travail, ça peut être ce que les autres pensent. Et souvent, les chrétiens, c'est dans le bien qu'on fait et c'est facile de tomber dans le syndrome du héros. Moi, Marie, je parle avec des pasteurs des fois et je dis, nous ne sommes pas des sauveurs, il y en a un qui est venu et c'est assez. Et avec des leaders, et oui, c'est facile de tomber dans le syndrome du héros. Vous savez, on arrive, imagine là, moi je suis assis et je dis des choses, je ne me censure pas. Si tu veux un pasteur qui se censure, tu peux en trouver d'autres églises, comme ça. Je ne veux pas que ce soit mal reçu, je te dis ce que je vis parce que ce qu'on vit dans notre cœur, on vit tous la même affaire. Je le dis parce que j'amène à la lumière ce qui est dans le cœur parce que c'est ça la bonne nouvelle de Jésus, c'est que tu prêches l'Évangile mais tu appliques l'Évangile. Ton identité n'est pas dans le bien que tu fais mais dans le bien qu'il a fait pour toi. Tu sais, j'arrive, nous sommes une équipe ici, tu es un occidental, tu arrives dans un pays démuni, peu importe, nomme-le. Tu t'assois avec un pasteur, le pasteur qui est devant toi, il y a une église de 12 personnes puis un budget annuel de 8,24 $. OK? Puis à un moment donné, les gens font la mission, on fait la mission puis là, c'est valorisant là. Mais quand tu es assis devant lui, tu dois réaliser que tu n'as pas plus de valeur que lui parce que ta valeur n'est pas dans ton argent, n'est pas dans ton statut. Ton valeur est dans l'œuvre de Christ pour toi. Puis il y a des gens au travail puis il y a tellement de rivalité, de jalousie, d'amertume chez les chrétiens. Pourquoi? Chez les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'on prêche l'évangile mais on ne vit pas l'évangile, on n'applique pas la bonne nouvelle à notre cœur de la grâce que tu n'as pas besoin. Puis on veut tellement. Et notre argent, combien de gens qui sont des grands donateurs dans des églises, ne ne remercie pas ici mais ils vont aller voir le pasteur puis ils vont mettre de la pression au pasteur. Pourquoi? Parce qu'ils donnent. Ils pensent que leur richesse leur donne un pouvoir. Et j'ai dit à Pasteur Denis, j'ai dit, on en parlait, on arrive là-bas, notre argent ne nous donne pas le droit d'imposer notre vision. Notre argent ne nous donne aucun droit, ne nous donne aucune valeur. Nous sommes là pour servir. Et c'est comme si, je dis à Pasteur Denis, est-ce que tu peux donner le 5 $ à Jean-Sébastien derrière toi, s'il te plaît? Est-ce que Pasteur Denis est un héros? Ah non, mais non. Toi, tu es juste plein de reconnaissance. Est-ce que Pasteur Denis c'est un héros? Mais non, c'est juste un intendant, il a juste passé l'argent. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu n'es pas un héros, tu es simplement un intendant de ce que Dieu a déposé dans tes mains. Rien de plus. Jean-Sébastien, tu es reconnaissant à qui premièrement? À Jésus. À Jésus, alléluia, là, tu écoutes bien. Mais c'est moi, c'est moi qui ai l'origine, ce n'est pas Denis. Et lorsqu'on arrive, non seulement là-bas, mais quand, des fois, quand tu veux bénir des gens autour de toi, moi, je veux toujours me rappeler, Seigneur, moi, je suis juste une courroie de transmission, je ne mérite rien. Mais ce que je peux donner, c'est ce que tu as déposé dans mes mains. Cela étant dit, je vais reprendre l'argent, s'il te plaît. Les gens disent, Dieu ne reprend pas. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Merci. Faire le mal en voulant faire le bien, oui. La mauvaise manière, lorsqu'on fait le bien de la mauvaise manière, avec des mauvais motifs. Et finalement, lorsqu'on le fait dans un mauvais but, Paul va dire, « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ça, ça veut dire quoi? Vous savez, lorsqu'on est arrivé, encore une fois, je veux juste être clair, c'est des principes que tu appliques dans ta vie. On était là-bas à un moment donné, puis on était dans une église, puis un des problèmes à Moldavie, c'est qu'il loue des bâtiments, puis il y a une nouvelle implantation dans un endroit où l'évangile n'est pas, il n'y a pas d'évangile là-bas. On est là. Et ça, c'est un ancien, dans l'actualité RSS, il y avait dans chaque ville, village, il y avait une bâtisse, qui est un centre communautaire, où on prêchait l'athéisme et le communisme. Donc, les gens devaient venir, puis là, on les brainwashait, puis on leur parlait de la révolution, puis le communisme, puis l'athéisme, puis etc. Et avec la chute du communisme, ces maisons sont tombées libres. Et présentement, l'église se réunit dans un endroit où on prêchait l'athéisme, maintenant, on prêche le christianisme. Mais c'est une location. Et le problème là-bas, puis c'est une place, c'est juste de le voir, c'est tout croche, c'est pas de chauffage, puis là, le problème, c'est que quand tu fais des rénovations en tant que locataire, parce qu'en Moldavie, c'est pas le propriétaire qui fait des rénovations, il te loue, puis c'est à toi de faire les rénovations. Ce qui arrive beaucoup dans les églises en Moldavie, c'est que les églises louent, pas le choix, mettent un petit peu de chauffage, puis chauffage, je peux le dire vite, arrangent un peu les lieux, et lorsque ça devient potable, le propriétaire reprend la bâtisse. Donc, et là, on est là, puis on voit une bâtisse, puis c'est quelques milliers de dollars pour l'acheter, puis il y a une église qui, on est travaillé avec une église vraiment qui est centrée sur Jésus, puis ça avance, puis le pasteur Denis puis moi, on est en voiture puis on se dit, cette bâtisse-là, c'est quasiment des pinottes, on peut, portail, on peut acheter ça, on a fait tellement, on a été tellement acheté plus que ça, puis on peut, puis on regarde ce qu'on a fait, puis on vient devant l'église, puis honnêtement, c'est quelque chose qui se régle assez vite. Fait que là, on parlait, puis on se dit, OK, on parle avec une missionnaire, puis on dit, écoutez, nous autres, on est touchés, puis on va s'en occuper de la bâtisse, on s'engage, on va trouver les manières, puis on va l'acheter de la bâtisse. Fait que là, il y en a une missionnaire qui dit, est-ce que vous voulez, on s'en allait manger chez le pasteur, est-ce que vous allez le dire au pasteur? Puis là, on avait la réflexion, est-ce qu'on va le dire ou pas le dire? Mais ta chair, t'as le goût de le dire. Ça, c'est le fun des bonnes nouvelles. Surtout quand tu dis, en passant, ton grand besoin que tu pries depuis des années, on s'en occupe. Et c'est là qu'il faut que tu fasses attention à ton cœur. Parce que si tu as une petite pointe d'orgueil, tu donnes accès au diable et le bien se transforme en mal. Et finalement, pasteur Denis et moi, on a pris la décision de se dire, on ne le dira pas. Pourquoi on ne le dira pas? À un moment donné, vous leur direz que quelqu'un a pourvu, mais ce n'est pas important que ce soit le nom du portail et qu'on ait une bannière portail. Ce qui est important, c'est que ce soit la bannière de la gloire de Dieu. Ça, c'est important. Jésus a dit, quand vous faites une action, c'est comme une lumière, c'est comme tu allumes une lampe de poche et tu as le choix, tu as la décision. Tu vas éclairer. Qu'est-ce que tu vas éclairer? Souvent, les chrétiens, on fait une bonne action, on allume la lumière et c'est nous qu'on éclaire. Alors qu'on devrait éclairer Dieu. C'est facile à dire. Alors qu'on vit toutes les mêmes affaires. Moi, j'aime bien mieux mettre le spot sur moi que sur Jésus. Le monde dit, voyons donc, pasteur Gaétan, que tu es charnel. On est tous pareils, toutes, toutes, toutes pareils. Tous des pêcheurs qui ont besoin d'un sauveur. Puis oui, ça prend une discipline de faire mourir ta chair, de dire, le focus, ce n'est pas nous, c'est Jésus. Ce n'est pas centré sur nous, c'est centré sur Jésus. Et ça, c'est vrai aussi dans le quotidien. Quand on fait une bonne action, c'est le fun, comme on veut que les gens le sachent. À la gloire de Jésus, j'ai fait cette action. Voyez les réseaux sociaux. Puis je vous dis, je suis en réflexion, je ne vous dis pas que je suis arrivé, mais je revenais puis je voyais, c'est le temps des fêtes puis toutes les églises, on le fait pareil, on présente tous nos bons coups puis comment est-ce qu'on est génial puis qu'on est bon puis qu'on est... Puis je me disais, cet esprit m'a rappelé une parole de Jésus puis ça a fait mal. Matthieu 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vu par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais un acte de compassion, ne sonne pas la trompette devant toi comme les hypocrites le font dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifié par les gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais quand tu fais un acte de compassion, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, ça c'est de la discrétion là, afin que ton acte de compassion se fasse dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous savez, Facebook, moi je suis très actif sur Facebook et pour moi c'est une vitrine pour le ministère, pour la bonne nouvelle, pour l'église. À un moment donné, il y a une ligne très très mince. Je voyais là, quand je suis revenu, j'ai vu quelqu'un, son épouse est morte et il a pris une photo de son épouse sur la ligne de mort. À un moment donné, ça va arrêter où là? Puis on, tu sais, il faut vraiment qu'on travaille fort pour toujours s'assurer que Dieu est toute la gloire. Pas une portion de la gloire. toute la gloire qu'il est que seulement lui est la gloire. Et ça, dans ta vie, en tant que chrétien, cet esprit est en toi, on fait tous des bons coups. On fait tous des bonnes choses et il faut travailler à chaque fois parce que le diable ne peut pas t'empêcher de faire le bien au nom de Jésus mais il va s'arranger pour que tu voles la gloire à Dieu de manière subtile. Toujours, 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 il faut toujours se prêcher à nous-mêmes, toujours se prêcher à nous-mêmes de dire à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, pas à moi, seulement à Dieu soit la gloire. Est-ce que je peux entendre en mène à ça? Ça nous dit en même temps qu'une des choses qu'on s'est rendu compte, vous savez, on parle beaucoup de la bonne nouvelle au portail et là, je ne veux pas être mal compris. Je vous dis, quand je dis c'est une réflexion, c'est que des éléments que je mentionne mériteraient d'être peut-être mieux rôdés et ça sort un peu. Quand Jésus disait à un moment donné, il y a une femme qui déverse le parfum sur ses pieds et les disciples ont sophistiqué en disant oui, mais les pauvres, on aurait pu donner ça aux pauvres et Jésus va dire une parole qui est difficilement comprenable, vous avez toujours les pauvres avec vous mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Dans la vie, je ne comprenais pas trop ce que Jésus veut dire, c'est un peu bizarre, c'est comme si Jésus disait, voyons, tu ne peux pas dire ça, Jésus. J'ai compris à Moldavie, c'est qu'à un moment donné, les pasteurs font tous visiter et ils ont tous des projets, des projets de plein de choses, dans la communauté, communauté. Un moment donné, les missionnaires nous disaient, voyez-vous, un des problèmes présentement avec la Moldavie, c'est que la seule manière d'avoir des fonds, c'est de présenter des projets et les pasteurs développent plein de projets, mais ils n'ont plus le temps d'être des pasteurs parce que tout le monde en Occident, en Allemagne, en France, au Canada, aux États-Unis, les églises sont prêtes, ils veulent donner quelque chose avec de prendre une belle photo, présenter ça à l'église, applaudir, mais il n'y a personne qui veut payer pour annoncer l'Évangile. Ça me rappelle cette parole que vous avez déjà entendue, le but ultime de tout ce qu'on fait, ce n'est pas d'envoyer des gens le ventre plein en enfer, ça va ensemble. Et présentement, une des choses qu'on se rendait compte, c'est qu'il y a un besoin, non seulement, oui, de faire l'œuvre des actes de compassion là-bas, mais de trouver des églises parce qu'il y a plein d'églises qui le font et qui ne prêchent pas l'Évangile et ça prend les deux parce qu'encore une fois, c'est à la gloire de Dieu. Puis s'il y a des gens, tu étais ici ce matin, tu étais invité, réalise, puis tu étais là il y a deux semaines puis on présentait les réfugiés puis réalise que tout ce qu'on fait est la conséquence de quelque chose. Jésus nous a pardonnés, nous a libérés, restaurés, affranchis, donné une vie nouvelle. Nous sommes dans le royaume de Jésus et tout ce qu'on fait, on le fait à la gloire de Jésus. Mais sans Jésus, tout ça n'a aucune valeur. Et je termine. La phrase pour moi, la phrase clé, puis quand je vous disais c'est un peu pas le mal, je parlais avec un missionnaire là-bas puis il me disait que son mentor, un homme d'à peu près 75 ans, lui a dit un jour une phrase puis j'ai trouvé ça tellement bon. Alors qu'il luttait avec l'argent puis avec les gens, puis vous savez, si on enlève l'argent puis les gens, il n'y en a pas de problème. Est-ce qu'on est d'accord? Une église sans problème d'argent puis sans problème avec les gens, ça existe, ça s'appelle le paradis. Enlève les gens puis le problème d'argent, il n'y en a pas de problème. Puis il luttait avec justement ses finances personnelles. Puis c'est, puis tu sais, les pasteurs ont vu la même chose. Il y a l'église, puis les finances, puis les enfants, puis les besoins, puis on veut, les pasteurs, on ne veut pas juste être généreux à l'église, on veut aussi voir il y a des besoins puis on veut être capable aussi d'aider les gens. Puis tu sais, on est des chrétiens comme tout le monde, on n'est pas dans une classe à part. Puis lui, il luttait de ça, il luttait avec ça puis l'homme lui a dit la chose souvent. Toute ta vie, tu auras à dealer avec deux choses. L'argent et les relations. Une te rendra riche et ce n'est pas l'argent. Dans la vie, tu veux faire, puis je te connais, tout le monde veut faire plus de bien. Puis non seulement décembre, mais janvier va arriver, la guignolée est finie, les paniers de Noël sont finis, mais janvier est là pareil. Puis moi, je pense que tous les chrétiens à la base sont bien intentionnés. Puis tu souvent, tu dis, moi, je veux faire plus de bien. Est-ce que quelqu'un ici, tu veux faire moins de bien dans ta vie? Lève pas la main, s'il te plaît. Comment faire plus de bien? Voici la première clé pour faire plus de bien. Je te le dis, ça va révolutionner ta vie. Tu te dis, wow, quel principe puissant surnaturel. Tu veux faire plus de bien? OK. Fais un budget, respecte-le et paie tes dettes. Il y a juste deux personnes qui ne sont pas endettées ici. Pourquoi? Parce que voici le problème. OK, on parle de faire du bien. Puis c'est correct de donner une petite table dans le dos, mais est-ce qu'on est d'accord qu'il y a pas mal d'affaires qui nécessitent de l'argent dans ce bon monde? Tu sais, la maman monoparentale qui n'a pas de bottes pour ses enfants, tu te dis, je peux prier pour toi, mais ce qu'elle a besoin, c'est plus que tes prières, elle a besoin peut-être d'un petit peu d'argent. Tu sais, dans la vraie vie, on peut parler, puis oui, oui, la prière, je crois à la puissance de la prière, Dieu pourvoit tout ça, mais à un moment donné, c'est facile de dire, je vais prier. Dieu te dit, arrête de prier puis donne. Puis il y a beaucoup de choses qui prennent de l'argent puis souvent, on n'est pas capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'argent. Puis pourquoi on n'a pas l'argent? Parce qu'on est endetté. Puis pourquoi on est endetté? Parce qu'on vit au-delà de nos moyens. Puis pourquoi on vit au-delà de nos moyens? Parce qu'on ne connaît pas nos moyens. Puis pourquoi on ne connaît pas nos moyens? Parce qu'on n'a même pas fait de budget. Donc, il y a quelque chose de très sain. Tu veux la liberté financière? OK, s'il te plaît, il y a plein de gens année après année. Tu dis, moi, 2007, je prie que ce soit l'année de la liberté financière. Mais ne commence pas à scraper ton année 2017 par Noël 2016 en temps d'étant puis en gaspillant. Puis il y a des gens que tu veux donner, mais tu dois te donner les moyens. Tu dois faire de l'espace à Dieu en étant sage dans ce qu'il dépose déjà dans tes mains. Les gens, tu dis, je prie que Dieu pour pas mes besoins. Je ne veux pas te faire de peine, mais le chèque de 3,5 millions, il ne va jamais arriver. Il ne va jamais arriver. J'ai entendu un homme d'un jour très, très, très prospère. Très, très, très prospère. Mais c'est un homme qui est extrêmement généreux. Quelqu'un lui a posé la question, c'est quoi le secret? Puis il a dit, si je n'avais pas été fidèle lorsque je gagnais 20 000 par année, Dieu ne m'aurait pas donné des millions et des millions et des millions et des millions. Là, tu dis, pasteur, les temps que tu prêches la prospérité, non, je prêche l'intendance de te faire réaliser que ce que Dieu a déposé dans tes mains, tu dois en prendre soin, tu dois être sage, toute ta vie. Il y a des gens, là, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu es endetté, tu espères, tu espères, tu espères, tu espères, ça ne va jamais changer tant que toi, tu ne changes pas. Tant que toi, tu ne changes pas. Moi, un jour, je me suis dit, je suis tanné de vivre dans les dettes. Là, tu dis, oui, mais qu'est-ce qui est arrivé, tu as eu un gros montant. Mais non, je suis dans le ministère. Hello? Je suis dans le ministère. Le ministère, par définition, quand tu arrives, c'est comme, moi, je ne me plains pas aujourd'hui, je suis content, mais la réalité, quand tu regardes le salaire des gens dans le ministère, on gagnerait beaucoup plus dans le séculier. Mais la réalité, à un moment donné, j'avais un petit salaire, puis j'avais des grosses dettes, puis je me suis dit, ça ne peut pas continuer. Donc, il a fallu qu'à un moment donné, je me prenne en main, puis qu'un, on arrête de s'endetter, on fait un budget, on vit en dessous de nos moyens, on va petit peu par petit peu, on paye une dette, une autre dette, une autre dette, puis quand c'est payé, puis on a de l'argent de libre, bien, on ne fait pas la gaffe de se ré-endetter. Étape par étape, par étape, par étape, par étape, et là, tranquillement, puis il y a des gens, ça va te prendre deux, trois ans, peut-être quatre. Ce n'est pas vrai que ça va arriver en deux mois, mais ça vaut la peine, mais tu dois commencer maintenant, et c'est le moment, tu te dis, oui, mais c'est le pire moment, tu nous prêches ça à Noël. C'est quoi déjà, je pense à une parole prophétique de Frank Sinatra? « If I can make it there, I can make it anywhere. » C'est ça, oui? « Si je peux le faire à Noël, si tu peux bien gérer tes finances à Noël, tu peux le faire toute l'année. » OK, je vous l'avais dit que c'était un drôle de message. OK. Traite bien tes relations. Traite bien tes relations, les gens autour de toi, traite bien. tu vas toujours avoir à dealer avec les gens autour de toi, prends-en soin. Donc, en conclusion, pendant que l'équipe de louanges vient me rejoindre, qu'est-ce qu'on peut retenir, c'est quoi les conclusions de ce message, de ces réflexions? Comment ne pas faire le mal en voulant faire le bien? Premièrement, recherche le bien, cherche à faire le bien, poursuis le bien. Tim Keller a dit, « Si tu attends que tes motifs soient totalement purs et désintéressés avant de faire quelque chose, tu ne feras jamais rien. OK, nous sommes charnels, nos motifs ne sont pas toujours purs, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas le faire. On va recommencer. Puis, pendant qu'on se met en route, deuxièmement, on va dire, « Seigneur, prie-moi pour faire le bien de la bonne manière. » Troisièmement, « Seigneur, je prie pour que tu purifies mes motifs. » Que ce soit vraiment des motifs purs, que ce ne soit pas pour ma propre gloire, me valoriser, me sécuriser, pour me faire du bien, pour moi, moi. Que ce soit vraiment désintéressé, que ce soit « Prends-moi à faire le bien à ta gloire. » Finalement, je te dirais, alors que je prie que le Saint-Esprit, si tu poses la question, « Saint-Esprit, montre-moi des gens qui sont en besoin autour de moi, à l'église, à l'extérieur, ou parle-moi, il va le faire. » Alors que tu te mets en marche, alors que tu te dis, « Ok, je veux avoir la sagesse, je veux être généreux. » C'est fondamental. C'est ça, la vie chrétienne également. Fais confiance à Jésus. Fais confiance à Jésus de nos imperfections, de nos erreurs, de nos péchés, de notre chair. Il peut faire surgir la bénédiction. On fait confiance, il n'y a personne de parfait, mais on ne s'empêche pas de faire le bien. Alors qu'on est en route, il va le faire. Et comme ces mages qui sont arrivés, ils ont fait le mal en voulant faire le bien, mais Dieu est plus grand que toute chose. Il est en contrôle, il est souverain et il peut faire sortir le bien du plus grand mal. Il y a des gens, tu es ici ce matin. Tu vis une situation où tu te dis, « Moi, je suis dans le malheur, je suis dans la malédiction, je suis dans l'épreuve, je suis dans la crise, je suis dans la tragédie. La vérité du message s'applique à toi. Dieu peut faire sortir quelque chose de bon de ce que tu vis. Dieu peut se glorifier de ce que tu vis présentement.